Salutations les kikis et c'est reparti pour un nouveau tutoriel sur tactique de perturbation pour fusiller du NKVD. La dernière fois nous étions face à l'OKW et cette fois-ci comme je vous l'avais annoncé on va jouer face à la Wehrmacht, en plus la map est différente et ce qui est intéressant c'est que l'adversaire va jouer lui aussi un commandant en early game stratégie d'assaut mécanisé. En gros ce qu'il faut savoir, quand vous tombez face à la Wehrmacht, en tout cas tel est mon raisonnement, moi je prends ce commandant tout de suite pour avoir l'interception radio comme je vous l'avais expliqué, si vous n'avez pas vu le précédent tuto il faut absolument que vous aviez le voir, checker ça, il y a une playlist consacrée au tuto. L'importance d'être sur Radio Wehrmacht c'est que vous allez pouvoir écouter toutes les sorties de troupes adverses et là notamment je sais d'ores et déjà, bon j'ai déjà choisi mon commandant mais je sais que je vais avoir affaire à des grenadiers d'assaut. Et c'est pas plus mal, c'est pas plus mal parce que en gros les métas du moment, je rigolais dernière fois avec César le Twitcher là, que j'aime beaucoup, parce qu'on parlait des métas du moment et quand vous jouez la Wehrmacht c'est juste l'enfer. En fait ça me les met en horreur les commandants. Il y a trois commandants, il y a Ostropen, ça t'en bouffe, en veux-tu en voilà, grenadiers d'assaut comme celui que vous avez là actuellement, sachant qu'il y en a deux sur les grenadiers d'assaut de commandant. Et la troisième méta, c'est celle des troupes qui passent à cinq grenadiers. Donc ces trois commandants, vous êtes quasi certains d'en bouffer, d'en bouffer, d'en bouffer. Donc c'est très énervant. Moi je sais que, selon le type de map, je suis toujours un peu frileux. Mais plus la map est petite, plus vous avez de chance de contrer facilement les grenadiers d'assaut. Ici elle est un peu vaste, mais c'est pas grave parce que je joue avec double maxime et les doubles maximes permettent de couvrir des angles intéressants. Qui plus est, les grenadiers d'assaut n'auront pas accès, ils n'auront pas accès à des, comment ça s'appelle, des Faust, donc rusher le plus rapidement possible. Une fois que vous avez réussi à prendre le territoire, rusher le plus rapidement possible, le T-70, ça devrait vous faciliter les choses. Je vous l'avais dit dans le précédent tuto, j'étais un peu moins à l'aise avec ce commandant. Là je commence à me faire un peu plus la main. Dans le troisième, je pense que je serai encore plus opérationnel. Ce commandant vous pousse à être très mobile avec l'infanterie. Et comparé au premier tuto, je vous avais annoncé, dans celui-ci je vais utiliser beaucoup plus de sac de sable. Parce que les recrues sont tellement fragiles qu'elles ne peuvent pas se contenter d'un yellow cover. Il leur faut vraiment du green cover et sur une grande surface. Comme ça vous pouvez les étaler derrière et c'est beaucoup plus efficace. Je vois que je vais être suppresse par l'AMG, donc le temps qu'elle s'installe, hop, je sors de son champ d'action et je la comporte. Voilà, je vous fais un petit peu de visu, voilà, elle a tourné. Je vois qu'il se rapproche, mais il n'y a pas encore les grenades, mais il est quand même terriblement efficace. Donc je crois que je vais partir. Voilà, je vais m'enfuir. Ça n'a rien d'engager le combat. C'est une cause perdue. Regardez comme ça m'a rafalé, j'ai perdu beaucoup de vie. Alors je vous le disais, plus la map est grande, plus j'ai tendance à jouer recrues. Parce que c'est difficile, la double maxime ça aide, mais c'est quand même difficile d'être... Vous voyez là, il m'a fait backer par exemple, parce que je m'a fait flanquer, je perds en mobilité. Donc c'est un petit peu dommage. D'où l'importance de faire des secs de sable un peu partout, là vous voyez, il se rapproche de moi. Je veux l'empêcher de me prendre mon fioul. Donc n'hésitez pas, un petit coup de hurrah préfère la faire, sauf que là je me retrouve en sandwich. Et j'ai une pensée pour tous les hot dogs, c'est désagréable. Ici c'est un lieu de passage, donc c'est un lieu de danger. Nous avons une nouvelle unité de grenadiers, on doit rétablir les lignes de ravitaillement. Je me fais décape un peu le territoire, je ne suis pas très très bon. Par contre j'entends qu'il continue à jouer le grenadier de lasso, donc je me dis bon. Au début du game vous souffrez, mais ça peut se retourner. Là j'essaie de sortir également de son champ d'action. Ici je suis allé au corps à corps uniquement parce que je savais qu'il y avait la maxime derrière, sinon ce sont les génies qui m'aiment à l'aise. J'ai utilisé ce point de tête, le fameux L, pour les priver de leur feu, mais c'est vraiment le plus difficile. Je suis rentré dans la maison, je savais très bien que je n'avais pas de chance de survivre. Malheureusement là je perds ma troupe, j'aurais dû la sortir plus tôt, ça c'était une erreur. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Pour les retarder un maximum. Puisque je vous ai dit mon objectif c'est d'avoir un T-70 avant que lui se soit suffisamment équipé. Je place mes sacs de sable un peu partout. Je ne me souviens pas, parce que cette game était plein il y a plusieurs jours, je ne me souviens pas si j'ai eu le réflexe dans cette salle ou pas d'enfin mettre des fusées éclairantes, mais je vous les conseille quand vous passez vos terrains, vous posez la petite fusée, ça vous donnera la visibilité sur ce qui se passe. Là ce n'est pas tellement intéressant, cette baraque en fait elle est fourbasse, elle est bien pour le nouveau, mais elle est fourbasse. Parce que vous voyez, il ne tire que par les deux fenêtres qui sont là. Ça c'est la porte d'entrée, sur vos bonus hommes, il y en a qui attendent à l'étage et qui glandent absolument à l'air. Donc là niveau territoire je ne suis pas bon. Donc il faut absolument que je me refasse. Il est à plus 36 en fuel, là les deux. Donc là il me fait capoter mon plan. Je suis en attaque en déplacement. Dès qu'on va se voir, hop c'est le central. Mais le danger c'est ça. C'est qu'elle se retourne super bien. Je bac, parce que je sais quand on joue à l'église. Ah et là je souffre. Il y a un moment comme ça, il y a un moment difficile à passer là, c'est le cap des premières minutes. C'était Ertomy, le francophone avec qui j'avais joué. Et qui disait ça. Qui disait que, franchement face à la Wehrmacht, c'est très très dur en early game. Tu subis. Et là encore que je ne tombe pas sur des mecs qui jouent sniper. Parce que quand ils jouent sniper, c'est encore plus tendu. Donc là je place une mine, parce qu'il a tendance à y être souvent, et que je n'ai pas encore débloqué la tactique d'Alterge volée. Donc je veux m'assurer le coup. Et si je passe à cover. Je sors encore des recrues, parce que vous voyez, il me faut de la mobilité. Je vois que je n'ai pas de territoire, ça me stresse. En plus, cette teubée, souvent quand vous leur demandez de prendre le territoire, sur la minimap, ils se bloquent sur un cover. Un commissaire est prêt à rejoindre nos troupes pour les motiver. Alors là, il ne faut pas croire, je n'ai pas l'abus. J'avance un peu pour l'enfer, pour faire de l'abus. Et je viens de me sortir le commissaire de commandement, et ses options magnifiques. Là, je vais essayer de contourner mon adversaire. Contourner l'acteur pour la fabriquer. Et j'arrive d'offrir, mais... Lui, il me stresse. J'ai fait la bêtise. Hop, voilà, je back. Il a annulé, c'est pour ça qu'il n'a pas tout tiré. J'ai réussi à faire backer, mais il est quand même plus mobile. Donc ça m'ennuie. Je ne reviens pas sur toutes les options de ce commandant. Allez voir le premier tuto. Je vous en parlerai au fur et à mesure que je les utilise, d'accord ? Mais le premier tuto, j'ai pris largement pris le temps de vous les expliquer. Là, j'avais jeté la grenade, puis j'ai hésité, puis hop, je vous l'ai dit. La première, il faut... Il faut essayer d'être décisif, ce que je n'ai pas réussi à faire. J'ai perdu visiblement des recrues, alors je ne sais pas où. Ça va être le moins des petites grenades là. Les steelen grenades. Je ne sais pas comment ça se dit. Je vous montre cette game parce que vous voyez que le problème des grenadiers d'assaut, c'est qu'ils vous mettent une pression extraordinaire en game game. plus riposter, ça va être compliqué. Mais compliqué ne veut pas dire impossible. Je pars sur mon T-70, sur le bâtiment T-3. Parce que pour le moment, dans l'oreillette, je n'ai pas eu vent de... Voilà, je n'ai pas eu vent de chars, donc il faut que je construise ce bâtiment. En parlant des options, je vais brincer une grenade en me disant il va arriver par là. Maintenant qu'il a fait son petit tir de grenade, je sais qu'il peut venir au corps à corps. la seule chose dont je dois me moquer, c'est que c'est que l'on se détire. Allez, là j'attends. Puisque... il faut vraiment... pour lutter contre ces grenadiers d'assaut, il faut vraiment que j'ai un T-70. Il me faut un véhicule. Allez, je suis venu de chercher par là. J'essaie d'en amoucher quelques-uns. Dommage qu'ils ne passent pas de ses côtés de la mine. Ça aurait pu régler un problème. Ce joueur est efficace. Il... C'est milliers là. Il est en train de... de se rendre très mobile. Allez, c'est en fait 2-2. Voilà. Voilà. En plus, c'est ceux qui avaient des munitions. Nickel. Allez, là, je me dis, ça serait pas mal qu'ils me la lâchent, mais... Ok, donc là, je les suppresse. Mais attention. Ah, là, là, je laisse tomber. Parce que je me dis, voilà, il va me les balancer. C'est sûr. J'ai le T-70 qui arrive. Donc, je vais le chasser. Vaut mieux rester raisonnable. Voilà. Ok, à partir de là, c'est un peu mieux. J'ai dû faire mon infirmerie de bataille. Parce que... Un secteur a été isolé. Lutter contre les grenadiers d'assaut... Arme rouge à votre service. Sans infirmerie, c'est suicidaire. Avec des repris tellement tragiles. Ah, là, j'ai encore un tort. Je sais pas comment il va se passer. D'habitude, je débloque les grenades tous à côté. Il y a les chiens nuqués. Mais là, je suis sur... Sur Rob de Wehrmacht. Je préfère attendre et m'adapter, en fait. Toujours un peu peur quand je joue le T-70. Toujours un peu peur de me faire. Il suffit de tuer votre char. Dommage, c'est très bon. Là, quand j'entends Panzer IV, je lui dis, c'est chaud. C'est chaud. Je n'ai rien, donc on va faire un petit canon anti-char. Allez, lui, il va se manquer la nuit. Oh, Dieu. Allez, rampe, Dinkolo, rampe. Hop, pardon. J'ai tellement soumé. Allez, je suis utilisé la même technique, c'est-à-dire que je fixe, je plante. On se dit Papelitos, histoire de pouvoir en C2. Il y a une petite grenade ici. Oh, je suis utilisé la même technique, c'est-à-dire qu'il y a une chance de réussir. Je sais, le char est immobile, il est plus efficace. J'ai mon canon ZDS qui vient d'arriver, donc ça, c'est pas mal. Je suis en train de me refaire un peu au niveau territoire, même si, clairement, j'ai super. J'ai fait une petite grenade dans des endroits comme celui-ci. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de la finir, mais il l'a vu. Ah, si, j'ai eu le temps, mais il veut qu'il va l'arrêter. Il est malin, il va faire un tir ciblé ici. Sauf si j'arrive à le repousser par là-bas. Sauf si j'arrive à le repousser avant. J'avais fait de la petite grenade, j'ai monté en gros, j'ai monté sur le feu. Ah, j'ai eu de la chance, il a tiré à de l'autre. Ah, bon, bon, j'ai fait mouche. On va essayer de beaucoup le jouer comme ça, c'est-à-dire montant un proche du T-70. Ah, vous voyez l'avantage d'avoir construit assez loin ces options, vous pouvez vous recharger jusque-là. Bon, là, maintenant, je suis hors base, donc... C'est un vrai avantage de savoir que je peux aller sur les grenades d'assaut sans prendre de risques. Il a déjà activé le passage à 6, 6 bons hommes, je souhaite ici. Allez, petit coup de papélitos, ça fait plaisir. Et j'active, cette fois-ci, la précision, les bonus offensifs. Je suis à cover, c'est ce que je vous avais expliqué. Vous êtes à cover, vous pouvez essayer de changer. Là, de mémoire, j'ai pris une partie de mes recrues pour recharger mes soldats du génie. Je vais la finir quand même, m'amener. Ok, donc là, il me cherche avec celui-ci. Il est en mode mauvaise gestion, il devrait sortir plus de choses. Vous voyez l'importance d'être à cover derrière ces sacs de sable ? En fait, ces sacs de sable, ça a une cover verte, mais super puissante. Ça, c'est un vrai point positif. Là, je pense que j'ai mis ce clip, voilà. Je place toujours une petite ligne ici sur ce map, c'est pratique. Et vu que j'ai beaucoup galéré, je ne bat pas, même si la troupe est très amochée, je veux capturer du territoire à tout prix. De toute façon, plus vous poserez des mines à des endroits improbables, plus il y a de chance que c'est les chocs. Parce qu'un mec va toujours se dire... Non, là, il n'y a rien, ce n'est pas possible. L'axe peut fréquenter, je vais aller me cacher là. Ou je vais flanquer par là, ou je vais m'enfuir par là, et puis voilà, c'est ce qu'il se passe, ça me vécu. Je vais faire un petit peu plus tard, je vais faire un petit peu plus tard. Mais je vais faire un petit peu plus tard. J'ai sorti un autre canon de charme. Voilà, très clairement, il va attaquer, je pense. Mais ce n'est pas grave. J'ai fait du pistage pour essayer de le tirer une dernière fois, mais non. L'ennemi a éliminé une note de déclencheur Parce qu'il ne sait pas à ce moment-là de la game Si je m'ai sorti en haut J'arrive encore à me sortir On a un petit tir Oh, c'est le command principal que moi Je vais baisser un peu la vue Je sais que vous ne l'ont pas forcément fan pour certains Mais au moins Et regardez ce que j'ai dit Tiens, c'est de m'enfuyer par là Tu ne m'en feras plus Roger Vous voyez ce type de mignon Est-ce que c'est vraiment placé à des endroits Chez les dames comme ça Oui, il a fallu avoir un petit asso Il a dû accélérer Et pour la gêne Voilà C'est comme ça que ça se passe Chemin de mal Allez, ici la petite greu La petite greu des familles Tiens Et bah alors Roger Ça arrive avec les papilles Allez, ici je pense qu'on est parti pour des papélitos Papélitos Vous pouvez les envoyer sur une zone Ça arrive jusqu'là facile Du coup, ne bac pas Et voilà Une section de soldats du génie est arrivé Allez, vu qu'il a perdu son avantage Bah du coup Il s'adapte Il sait quand même qu'il a eu plus de Il sait quand même qu'il a eu plus de Hop, c'est igreux Mais que j'ai raté le complet Après, alors oui, c'est ça que je vous le dis Le problème c'est qu'il lance super vite les grenades Vous n'avez pas le temps d'annuler l'ordre Vous voyez ça vraiment En amont Parce que c'est très rapide Il dort en même Je décide de musquer mon jeu Et je passe à une deuxième maxime Je pense que j'avais fait backer celle-ci A la droite Parce que je ne suis pas sûr D'avoir déjà été couché A ce moment-là L'ennemi a pris notre poste de ravitaillement Allez, ils sont en train de se soigner J'avais repris un peu le contrôle du territoire Mais là il est en train de se redéployer Et moi aussi je m'adapte Et je passe à mon blague mécanisé Je suis toujours en attaque en déplacement Et là je vais avec mon T-70 Puisque je vois bien que le T-70 Lui il me balançait les deux Donc je n'arrivais pas à le coucher avant Voila S'il n'y avait pas eu mon T-70 J'arrivais pas à le coucher Et je me prendrais les deux Donc maintenant mon objectif C'est de chasser celui-ci L'erreur de mon besoin C'est d'avoir 6 max 2 sur mon dos Alors je peux sortir lui aussi Il y a un petit char Et là voilà C'est un part de l'autre Je pense qu'elle est Presque de la voie en tout cas Vous voyez que la recharge Vous voyez que là je suis passé en mode défensif Puisque je vous ai expliqué Et étant donné que je ne pouvais pas Aller jusqu'au cover facilement Et bien à ce moment là Je me suis adapté Je lui ai donné un petit bonus Qui va lui permettre de s'en sortir de plus Qui va lui permettre de s'en sortir de plus Ah ça serait pas mal que je me souvienne D'utiliser le matériel médical Voilà Petit voyage Avec ma deuxième section Je suis passé en D mineur Parce que je ne veux pas me prendre de mine Mais du coup je l'empêche de récupérer le territoire Je ne sais pas si vous voyez en mode observateur Pour avoir la possibilité de récupérer le territoire Et puis finalement je vais changer d'amis Je vais échanger Pour être plus agressif sur le front Ok là j'ai essayé J'ai envoyé Papelitos plus loin là Il est passé à travers Pour la guerre Mais ça me retient Ça me retient Ça me retient Ça me retient Ça me donne du temps Il est passé à travers Et il a plein de mangro Je pense que c'est la principale erreur C'est pour ça que c'est important de naviguer les guerres adverses C'est le stade de la guerre Il peut se faire des Ne rester jamais statique comme lui C'est à dire même si vous vous économisez Vous pouvez toujours faire Deux bras Un point de nuit 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 Et ça rentrera Et vous n'aurez pas d'acheter votre argent Alors là par contre voilà Ce que je vous disais Il faut être très vigilant Parce que Quand vous jouez les Quand vous jouez les doubles Les doubles ZIS Il faut vraiment faire attention Vous pouvez rapidement vous retrouver En difficulté Sur un bombardement Un flank Des grenades Et essayer de les jouer écartés Sans trop l'être C'est tout le paradoxe Là j'ai voulu me rapprocher Mais ça m'a sorti du champ d'action Donc c'est un peu dommage Donc une des raisons Pour lesquelles Mon adversaire a économisé C'était pour le TIC Toutefois Bon je vous déconseille Quand même de faire ça Alors j'accepte Le discours Qui consiste à dire J'ai besoin d'avoir une vue Et ensuite Avoir un coup d'avance Et l'attentisme Donc là Je sais que je suis pas bien Parce que Là un tigre Et moi Je vais bien te sortir Pour KVU transflam Donc il faut tout que je mise Sur mes camions Sauf qu'un tigre Ca défait rapidement Là je suis dans la strat Et le coup d'avance Et le coup d'avance Pareil si Ma ennemie a détruit La de nos canons anti-chars J'ai pas l'autre Je voulais récupérer Mais c'est rapé Par là J'ai des renforts qui arrivent Vous voyez que L'histoire des bonus là Vous pouvez pas donner un bonus Défensif ou offensif Vous pouvez pas le faire Sur Des trucs comme Les canons anti-chars Ca j'avais pas dit Ouh c'est chaud Avec le tigre Là il est chaud Il est chaud Vous pouvez pas le faire Pour les ZIS Vous pouvez pas le faire Pour les Maxime C'est en fait Des trucs trop amusés Et là je perds Mon deuxième canon anti-chars Sur Un bon moment de Valberts Un bon moment de Valberts Sur Là Il s'est tendu pour moi Allez là je me suis mis à couloir C'est une Valberts Heu les gars il faut Récupérer L'arme Voilà Ce que je vais faire Parce que j'en ai Voilà J'en ai un sur deux Et vu que je veux Je peux pas me permettre De retourner à la base Je vais faire Fusionner les deux Voilà Pour avoir Des canons Là il me traque Ah J'avais flambé Au cavalier de cette zone C'est pas mal Faut que je me refasse Niveau territoire J'étais mis par là Soldats Avec moi C'est parti Nous en attente Depuis C'est parti Nous en attente Depuis 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 L'ennemi Nous prend notre ravitaillement Mon adversaire commence à utiliser sa thune Il va sortir tout le canon aussi Ah Là je vois que Il y a danger pour moi Je vais bouger Et C'est parti Et C'est parti Surtout que J'adore Les packs Les packs De la vera martel C'est parti C'est parti T70 C'est Fort utile Dans ce jeu Sauf là Quand il va me bloquer C'est parti J'ai des grenades anti-char Je ne sais pas pourquoi J'en ai pas fait usage L'ennemi a encore 300 points Allez J'ai des canons Qui sont En train de se positionner Dans l'instant là Je suis en train de Souter le Dawah ici Allez Là c'est des packs Qui arrivent Qui vont changer la donne A ce niveau J'ai le T70 Qui pour le moment A part faire la vie Ne fait pas grand chose Donc je vais le déséquiper Bon J'ai un petit coup de pape C'est un peu Je ne devrais pas devenir agressif Ah le petit coup de pape Il est aussi ici Attention par contre Quand vous êtes en red cover Vous êtes super vulnérable Au cas voilà Je suis enfin sorti de la torper Ok, ça c'est bon. Je sais qu'il a sorti de pack, l'avantage c'est de tout entendre. J'ai une surveillance de... Une petite grenade magnifique, alors que c'est eux les spécialistes des grenades normalement. Allez, il est en train de se soigner dans la base. Moi je suis en train de sortir un deuxième KV-8. On utilise la même strat KV-8 lance-luan. Elle a d'autant plus de sens que l'adversaire est parti sur des grenadiers d'assaut. Et que c'est le meilleur moyen pour moi de buter ces double packs. J'ai bien évidemment toujours le Katyusha, mais le Katyusha a le temps de rechargement. Alors que mon lance-là me fait leur pisser du feu à l'arrêt. Et ça, quand j'ai dit à l'arrêt, bien sûr. Je veux dire quand il est immobile. Toi-même tu sais. Et donc du coup, rien de mieux pour tout casser. Là je viens d'utiliser, vous voyez, la tactique de la terre brûlée là. J'ai installé ça là. Comme ça je sais que l'adversaire ne pourra pas me décap de ce point. Et par contre là j'ai les deux camions face à moi. Et ça pardonne pas réellement que le camion me tire. J'ai... j'avais les camions qui étaient confrontés. Si je vais reculer, j'ai un autre qui arrive. Malheureusement, je sais pas pourquoi, j'ai pas demandé de reculer assez loin. Et je vais le faire. Ah, là j'avais le... il est à l'abandon. L'ennemi a détruit un de nos véhicules. Il est mort. L'autre territoire se réduit. J'essaie de contourner par là. Tout le temps tirant sur le tigre. Mais qui devient plus résistant. Allez, là j'ai la surveillance de char. Je me dis, je vais tenter une dingue. Je vais contourner par là, avancer les camions. Ah... C'est balancé. Là sur les lignes de char. Voilà, sur la zone. Tandis que quand on s'en va, j'en avance, j'ai le fait. Et ça commence à tomber. Je l'ai vu ici, je pouvais partir. Allez, c'est tout en dessous. On est allés à la moche. Ah, je prends mon char. Flitter sur le canon. Il est en train de sortir du champ d'action. Il reste quasiment plus rien. Mais j'ai rien pour le chasser à ce moment-là. Ouf ! Le T-70, quand il est peut-être 3, il est vachement précis. Ah ouais, c'est un mis à taper, mais je ne sais pas pourquoi. Ah, quelle tristesse. Ce timing aurait pu être fou si je n'avais pas... Du coup, je passe mes nerfs sur les armes au sol. Vous ne faites pas un tir ciblé. Vous faites attaque en déplacement et vous cliquez sur l'arme. Pourquoi ? Parce que vous allez voir, je chope des points d'XP à chaque fois. Alors, oui, on l'a vu ici, là. C'est appareil. D'accord, regardez, ça va apparaître là au-dessus. Ils vont choper les points d'XP. C'est appareil facile. Voilà, plus 140 XP et il ne vous le récupère pas. Allez, cassez la baraque. Voilà, on va nettoyer l'autre zone. Oui, petit à petit, ça chope. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai cru que je l'avais cassé. Je me suis arrêté. Quel dommage. Quel idiot. En fait, dans cette game, je n'ai toujours pas le réflexe de le soigner. Je pensais, ça viendra pour la prochaine. Les deux games que je vous ai présenté dans le tuto 1 et le tuto 2 sont des games assez proches. Je vais vous les faire peut-être en un ou deux jours d'un carval. Sachant que j'ai une petite cadence. Si ce n'est pas une métaphore sexuelle. Voilà, d'accord. Il va venir. Je te connais, Roger. Je ressens un KV Hitlansfarm. Lui est parti sur un Bombard. Très bon choix. Parce que... Bah, tu ne peux pas prendre moi le Bombard. C'est une très bonne réponse au double canon. Je place des mines. Il ne peut pas être partout. Ok, là, il faut que je le paralyse. Et bien évidemment, je ne peux rien pour le paralyser. Il repart avec son Bombard. Tant mieux pour moi. Ça me laisse le temps parce qu'il a quasiment rien. Vous voyez qu'il ne se refait pas une santé en terme d'infanterie. Il vient à peine de ressortir. Mais il est partagé entre jouer à fond la carte de ses chars. Parce qu'il a quand même un Tigrou tout neuf, Vett 1 et un Bombard. Ou équilibré avec plus d'infanterie. Donc bon, pour le moment, il part sur la réparation express. Le fusil, ça peut vous donner les temps après. Le temps de se réorganiser. Et de recapturer un maximum du territoire. Même si vous n'avez pas la vue, restez toujours attentif au bruit sur la map. Là, par exemple, j'entendrais les déplacements du Tigre. Là, j'entends crépiter. C'est un solde adulte de mort. Ou un sanctionné. Mais... Voilà. Ça peut vous donner... Des informations... Intéressantes sur... La position de votre affaire. Là, je ramène mes canons. En partie pour choquer encore. Là, par contre, j'ai oublié un matrice. Et ça ne pardonne pas face à des différents... Là, je sais bien ce qui va m'arriver. Donc... Hop ! Quand tu prends le... Quand tu prends le char, Il vaudrait mieux qu'il se rendait bien. Voilà. Et ensuite, je m'en vais organiser. Là, je sais qu'il est bien touché. Ça recoche. Par contre, je ferai le bombardement. Allez, allez. Faut pas que je le perde. Voilà. Par contre, je le perde. C'est pas grave. Faut pas que je reflire. Ici, mes référents. Ah, ils sont en danger. Avec les penteurs gonadiers. Ah, je viens de les défendre avec les 70. Une autre section d'affanterie. Ils sont en danger. Ils sont en danger. Ils sont en danger. Ils sont en danger. Quelle tristesse. Là, je me dis qu'il faut que je récupère ça. Je vais faire un truc. Ok, je récupère. Je ne sais pas à quelle sauce je vais être. On a perdu d'autres combattants. Ah, là, je suis quelque chose attaqué. Ah, il a vraiment cassé mon arme. Le grand bar me fait fuir ici. Il a cassé donc mon ZS. Donc, il dit, je vais aller à mon tour me remettre en forme. Lui, il a ses sections du génie pour se réparer. C'est parti pour des réparations exprès. Je suis curieux d'ailleurs. Il est étonné de voir qu'il n'a pas essayé d'en faire plus. Je viens là. Je l'ai vu, mais c'est trop tard. Il tourne. Il sort de mon champ d'action. Attractif de la terre brûlée. J'ai oublié de vous montrer. Il est venu récupérer. Il y a du feu qui lui est tombé dessus. Alors bon, le feu tombe de manière éparse. Mais en attendant, il ne peut pas récupérer 90 secondes. Je vous l'avais dit, c'est assez long. Donc, il ne peut pas récupérer. Il ne peut pas me cut ce point. C'est plutôt pas mal pour moi. Ce qui l'oblige à bouger. Allez, je sors un deuxième ZS. Alors bien sûr, je vous l'avais dit, le point de piège de la terre brûlée là, il ne peut pas être placé sur une position de victoire par exemple. Il a une place une mine ici, une mine teller, c'est malin. Il s'attaque notre poste de ravitaillement. C'est malin. Parce qu'il sait que c'est à peu près sûr que je vais essayer d'y aller. A savoir que quand vous avez en face une section du génie avec des mineurs, et bah ça ne fonctionne pas. Votre point est capturé quand même. Est-ce qu'il a eu le temps de la placer, la mine teller ? Il n'a pas eu le temps de la placer. C'est un peu dégoûté. Là, je me spie et je vais utiliser. Et regardez. Il n'en a pas de pierre. Surveillance sur les chats. J'ai la visibilité. J'ai les canards qui tirent dessus. Tout ça tombe au fur et à mesure. Et là, c'est ravage. Ah bah si, elle était là, parce qu'elle a explosé. Regardez. Sa propre nuit, Taylor a explosé. Son char est à l'abandon. Et là, c'est la fin des haricots. Sachant qu'il restait encore 15 secondes. C'est-à-dire que ça pouvait taper et taper encore. Il était 70. Avant, il devrait rester 45 minutes. Il était chaud pour la base. Je peux aller récupérer son territoire. Euh, son territoire, son véhicule. Il a l'avantage de... Il a l'avantage d'avoir... D'avoir pris... Euh... Les points de capture. Euh... Moi, c'est qu'il y avait tout derrière. Mais c'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... Il est... C'est vraiment... Ici, j'avais upé en points de carburant. Alors qu'en fait... Euh... Je vous l'avais dit. Bon, j'étais en retard sur le carburant. C'est pour ça que j'ai fait comme ceci. Mais... Euh... La vraie bonne idée, c'est de le faire en points de munitions. Comme ça, vous avez du bombardement à gogo. Et vous pouvez utiliser... Euh... N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et euh... Je m'éloigne un peu du bruit. Et euh... A nous suivre sur Twitch, etc. Facebook, tout. Vous avez aussi le Discord, bien évidemment. N'hésitez pas. Vous voyez que pourtant, en ressources, il a été largement au-dessus de moi. Euh... En points détenus pendant un bon moment de la game, quand même. Les 12 premières minutes, enfin les 13 premières minutes qui ne sont pas les moindres. Il a été au-dessus. Et euh... Il aurait dû, s'il avait plus intelligemment investi, euh... Il aurait dû faire beaucoup plus de dégâts à défaut de gagner à coup sûr. Voilà les Kiki. Ciao, bye, bye, la bise. Et à bientôt pour le prochain tutoriel.